Et pourquoi je me laisse envahir par les autres ? Alors, pourquoi ? On va s'occuper de la deuxième. Comment ils font ? En fait, j'avais besoin de voir que je les laisse m'envahir plutôt. Comment ça se matérialise, le fait qu'ils t'envahissent ? Ça se matérialise par des moqueries, par des... Des moqueries, ok, bouge pas. On va faire une respiration. Un, deux, trois. Je libère dans la lumière les programmes conditionnements qui sont touchés quand les autres se moquent de moi. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. J'accueille avec mon cœur les moqueries, les railleries et toutes les énergies négatives. J'accueille avec mon cœur. J'accueille avec mon cœur. En fait, c'est une épreuve qui est voulue, tu vois. C'est pas par hasard. Pour le moment, t'es encore à l'université, ok ? Bruno, tu m'entends ? Oui, c'est ça. Mais quand tu seras sorti de l'université, tu pourras créer ta vie avec tes normes à toi. Et il n'y aura plus personne pour se manquer de toi. Tu comprends ? Allô ? Oui, je comprends. En fait, il reste combien de temps ? Jusqu'à janvier. Jusqu'à janvier ? Début janvier ou fin janvier ? Fin janvier. Donc, il reste octobre, novembre, décembre, janvier. Il reste quatre mois, ok ? Ok. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi ça me fait du mal quand les autres se moquent de moi ? C'est ça ? Ça fait remonter des blessures d'humiliation aussi ? De l'enfance, on va dire. Je libère dans la lumière, dans cette vie et dans toutes mes vies, les programmes, les conditionnements qui réagissent à la blessure d'humiliation, de trahison, d'avandon et de rejet. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. La respiration. Un, deux, trois. En fait, ce que je ressens pour être dans, c'est que ce qui est testé, c'est ton identité. Le fameux personnage, le caractère, tu vois. Qui c'est qui réagit ? C'est l'identité, le personnage. L'idée, ça soit que tu tu commences avec un peu plus d'absolu. Et un peu moins de relative pour accueillir dans le cœur le fait que certaines personnes ne peuvent pas faire autrement pour le moment parce qu'elles-mêmes sont jalouse ou en souffrance. Tu comprends ? Est-ce que tu as un exemple précis de quelqu'un qui s'est évoqué de toi récemment ? C'est assez sur moi parce que ce n'est pas clairement... Je dirais que... Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Tu disais qu'il s'est passé quelque chose cette semaine. Cette semaine ? C'est sur moi parce que j'ai l'impression que c'est à distance qu'ils le font mais comme une forme d'attaque psychique, tu vois. Alors, je libère dans la lumière tous les programmes, les conditionnements, les mémoires qui me manipulent et qui me font croire que les autres m'attaquent, me rejettent et me veulent du mal. Je libère dans la lumière Je libère dans la lumière Une respiration Un, deux, trois En fait, quand tu vas dans l'absolu tu réalises qu'il n'y a que toi Tu comprends ? Oui Donc s'il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre que toi Si je suis dans un jeu vidéo et que j'ai créé ma vie tous les gens, c'est moi incluant les programmes qui me font croire tout ce qu'ils veulent me faire croire Comment tu te sens avec ça ? Ça rejoint l'idée de l'éléphant qui est attaché à l'arbre qui n'arrive pas à se détacher Ça rejoint l'idée d'impuissance à prise Ouais, c'est ça En fait, c'est pas basé sur du réel, ton histoire Tu vois, c'est un programme qui te manipule pour te séparer des autres C'est la blessure de rejet Tu sens ? Le programme J'ai déjà vu chez d'autres personnes C'est pour ça que je le vois très clairement chez toi Tout à coup En plus, t'es passé plusieurs semaines ici donc c'est facile à voir En fait, il y a un programme dans l'inconscient qui te fait croire que les gens ne t'aiment pas ou qu'ils te rejettent ou qu'ils pensent des choses de toi Mais en fait, ce programme il a une stratégie un agenda qui est d'isoler des autres de séparer des autres et de t'amener dans le trou en fait Tu comprends ? Et ce programme a été mis dans l'enfance par du délit de toi par certaines blessures par certains traumas Tu vois ? Comment il a été créé ? Ça te parle ? Ça me parle et ça parle aussi d'héritage génétique aussi, ou transgénérationnel Ouais, c'est possible qu'il y ait de l'épigénétique là-dedans L'idée, c'est de créer un environnement où t'as plus besoin de tout ça et tu n'es pas obligé de faire attention et de nourrir avec ton attention les voix qui racontent des bêtises La prochaine fois que ça arrive tu peux dire je dénonce Tu comprends ? Tu dis à une voix je dénonce à chaque fois que t'as un programme qui te dit que machin dit du mal de toi ou que quelqu'un t'envahit tu dis je dénonce parce qu'en fait le truc qui t'envahit c'est un programme inconscient Je la dénonce Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui Voilà Donc ne t'inquiète pas ça n'a rien à voir avec les gens ça a à voir avec un programme inconscient qui n'est pas content que tu t'éveilles parce qu'en fait pour lui c'est la fin d'Hérico tu comprends ? Je comprends Surtout que tu fais beaucoup de yoga en plus C'est la Saint-Michel aujourd'hui Gratitude à l'Archange Michael Je lui ai demandé un partenariat avec lui Bah oui c'est une bonne idée il aime les bays Parce que j'ai pris conscience que c'est moi qui ai créé tout ça en ma réalité Tout à fait dans l'inconscient Mais le problème c'est quand ça me ça me touche les tripes et que ça me bloque dans les tripes c'est ça le problème Alors figure-toi que j'ai j'ai réalisé dans mon expérience que parfois les programmes ils pouvaient même vous créer des douleurs et des impressions physiques Je crois que je t'en ai déjà parlé pendant les stages Les programmes sont capables de vous créer de douleurs physiques ou de vous donner des impressions physiques pour falsifier vos sensations Ils sont capables de beaucoup de choses les programmes c'est incroyable Tu vois ce que je veux dire ? Oui Du coup Ça fait remonter de la colère aussi Qu'est-ce que tu dis ? Ça fait remonter de la colère quand j'ai des pensées qui me disent que les autres me jouent mais c'est fait exprès pour que tu sois en colère pour te manipuler C'est assez facile à voir ? Non ? En fait Tu vois ou pas la manipulation ? En fait le programme il te raconte des salades pour t'amener quelque part la question c'est où est-ce qu'il veut m'amener ? Et dès que tu vois que c'est pas dans ton intérêt et qu'il t'amène en dehors de ton meilleur scénario et qui te sépare des gens et de l'amour alors tu vois tout de suite son agenda et sa stratégie Tu comprends ? Hum Comment tu te sens avec ça ? Ah j'aime bien Je me sens à côté de la plaque En fait tu te rappelles Alexis il avait dit un truc parce qu'en fait il y a un point commun avec lui là Il avait dit je regarde où est-ce qu'ils veulent m'amener Et je crois que c'est là la clé pour toi Quand tu as les les pensées comme ça qui veulent t'amener à certains endroits Imagine si tu les crois si tu les nourris où est-ce que ça va t'amener ? Et là tu comprends que tu comprends où elles veulent t'amener Et du coup tu comprends que c'est pas l'amour en fait Et du coup t'as le discernement tu sais d'où ça vient Tu vois ce que je veux dire ? Je vois Est-ce que t'as fait la méditation aujourd'hui ? Oui Ah c'était comment ? C'était très fort À un moment j'étais plus là et je suis revenu c'était comme si j'avais fait un saut dans le temps Et ça t'a fait du bien quand même ? Moi c'est du bien Même si j'ai eu du mal à lâcher prise au début C'était comme si je me sentais obligé de me venger du monde C'est comme si quoi ? J'étais obligé de Je vais me venger du monde Ah Attends Je libère dans la lumière les programmes conditionnement qui veulent se venger du monde Je libère dans la lumière Dans la lumière En fait ce que je ressens c'est qu'il y a des résistances parce que plus t'es persistant dans tes pratiques d'éveil et plus les programmes comment dire ils envoient le maximum pour pas que ça se fasse quoi Tu comprends ? C'est logique C'est une force contraire L'idée ça serait de les accueillir Je les accueille En fait tu leur fais un gros câlin Tu leur dis je t'aime je suis désolé pardonne-moi merci mais maintenant c'est moi qui décide Tu comprends ? Oui C'est le moment que tu prennes ton pouvoir en fait et que tu et que tu aies le discernement sur toutes ces voies qui ne sont pas toi Au départ elles se font passer pour toi et la plupart des gens se font avoir et en allant dans le cœur tu vas savoir avec la clarté qu'est-ce qu'il y a derrière et où est-ce que ça veut aller Tu comprends ? La question c'est est-ce que ça va dans l'amour et dans le meilleur scénario ou est-ce que ça va ailleurs ? Comment tu te sens avec ça ? de s'en aligner ? En fait j'ai l'impression il y a eu des des changements depuis la dernière fois où c'est vu mais pas forcément dans le bon sens j'ai l'impression c'est bizarre parce que tu fais quand même tout le yoga enfin t'es là souvent non ? Oui j'avais même j'ai eu même l'impression de régresser avec toute cette montée de colère Cette montée de quoi ? De colère Ah non il faudrait que tu la vives la colère au contraire Laisse-la s'exprimer dans la nature quelque part pour la vider tu vois En parlant d'épigénétique ? Oui Est-ce que mon environnement universitaire ne m'impacte pas à ce niveau ? Bien sûr que si tous les environnements impactent c'est pour ça je te dis il ne reste que 4 mois mais c'est pas très grave parce qu'en fait t'es pas obligé non plus de te laisser faire Tu vois Tu autorises à ne pas me laisser faire ? Mais oui Je m'autorise à choisir Je m'autorise Je m'autorise Évidemment que l'environnement impacte au travail à l'université partout nous sommes tous impactés par les environnements c'est normal Par exemple s'il y a quelqu'un qui fume ça nous impacte s'il y a quelqu'un qui fait du bruit ça nous impacte s'il y a quelqu'un qui est négatif et dépressif ça nous impacte en fait tout nous impacte l'art ça va être de créer votre vie de rêve en éliminant tout ce qui vous plombe et en gardant ce qui vous monte en l'air tu comprends ? c'est super simple en fait je garde ce qui me permet d'être stable en haute vibration et je me libère de tout ce qui me plombe tout simplement et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore au paradis c'est uniquement un manque d'amour de soi parce que le jour où vous allez vous aimer vous allez faire le ménage et là je parle à tout le monde évidemment je parle pas que à toi Bruno tu comprends ? oui donc là pendant 4 mois bah t'es obligé de côtoyer des gens que t'as pas choisis parce que c'est à l'université tu es d'accord ? oui donc t'as pas vraiment le choix il faut bien que tu termines ton année scolaire mais tu peux te dire que dans 4 mois tu seras libre tu vois ? laisse pleurer une respiration 1, 2, 3 1 voilà c'est vrai que l'école pour les êtres sensibles ça peut être très compliqué mais c'est comme ça en attendant tu vois ? ça t'a fait un contraste avec quand t'étais ici c'est ça ? oui il y a une pensée qui me vient que malgré les efforts que j'ai fait ça restera toujours la même chose non bien sûr que non je libère dans la lumière les programmes les conditionnements qui croient que je ne peux pas construire ma vie de rêve je libère dans la lumière je libère dans la lumière bien sûr que non en fait ça c'est une voix de déni de soi en fait qui vient de l'enfance mais c'est un programme tu peux les dénoncer tu vois ? en fait comment ça marche quand t'as compris le protocole ? tu dis je dénonce à chaque fois qu'il y a un programme inconscient qui devient conscient qui te raconte des conneries tu dis je dénonce et à un moment le programme il disparaît parce qu'il en a marre il voit que il ne peut plus rien faire avec toi il disparaît tu comprends ? tu comprends ? je comprends mais ils sont très courriels ce programme je libère dans la lumière le programme qui dit que les programmes sont courriels je libère dans la lumière et je réalise instantanément que je suis un million de fois plus fort que tous les programmes réunis je réalise je réalise en vérité le programme il a du pouvoir seulement si tu lui en donnes tu vois quand t'as dit il est coriace tu lui as donné le pouvoir d'être coriace c'était un piège t'es tombé dedans c'est pas grave je libère dans la lumière les programmes les conditionnements les mémoires qui me donnent des pièges et qui veulent me voler mon pouvoir je libère dans la lumière t'as compris comment ça s'est passé ouais en plus c'est enregistré donc comme ça t'as une preuve et tu peux dire je dénonce les programmes qui veulent me prendre mon pouvoir et ma lumière je dénonce je m'autorise à faire des vidéos YouTube oui je m'autorise à faire plein de vidéos YouTube en fait Bruno toi tu es la conscience tu n'es pas les pensées dans ta tête tu es la conscience qui va les choisir et tu as tout intérêt à bien les choisir avant de les formuler avant de les verbaliser avec ton verbe sacré et là c'est pas que pour prénommer en général vous ne vous rendez pas compte que vous êtes utilisé parce que vous dites avec votre verbe sacré toutes les bêtises que les programmes ont envie que vous dites à votre place à leur place tu vois ce que je veux dire en fait tu dis des choses mais c'est pas toi qui les dis les programmes t'ont manipulé pour que tu les dises pour eux notamment l'histoire du coriace alors évidemment il y a une part de vérité que peut-être que c'est pas si facile que ça mais c'est mieux de dire je suis un million de fois plus fort que tous ces petits programmes à la con tu vois plutôt que de leur donner du pouvoir les programmes n'ont du pouvoir que si vous y croyez et que si vous leur donnez le pouvoir tu comprends si tu te dis qu'ils sont faibles et que t'es un million de fois plus fort que ce qu'est la réalité de toute façon alors ils sont déjà tous morts tu vois je le vois si il te faut croire que ça marchera pas ou que ça sera ou plat 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 ben c'est signer les programmes tu vois tout de suite c'est que c'est un programme je viens d'avoir une réalisation oui quoi les programmes touchent les parts de mon être blessé qui ne sont pas dans le coeur de mon coeur pour m'influencer parce que c'est là où j'ai mal et c'est là où je suis peut-être touché oui mais alors il faudrait définir l'être blessé parce que pour moi l'être il ne veut pas être blessé en fait c'est l'identité blessée pas l'être dans ce que tu as dit tu vois il y a une confusion entre l'être et l'identité l'être ne veut pas être blessé c'est l'identité construite dans l'enfance qui est blessé et oui tu as raison les programmes appuisent sur les boutons tu vois ce que je veux dire donc ce que tu dis est vrai mais ça ne s'appelle pas l'être ça s'appelle l'identité Bruno et les programmes qui sont aussi dans Bruno savent très bien comment le piloter ou le manipuler tu vois effectivement en appuyant là où ça fait mal c'est comme si tu vois tu étais sur un âne et puis avec un bâton tu tapes à gauche à droite pour faire avancer l'âne quoi par la douleur mais l'âne c'est toi c'est moi c'est nous tu vois et les programmes nous font mal pour nous faire avancer à droite ou à gauche c'est de la manipulation ne vous laissez pas faire accueillez la douleur refusez de vous faire manipuler par la douleur des fois c'est la douleur mais des fois c'est là c'est plus compliqué que ça des fois les programmes peuvent vous créer des maladies pour que vous ayez mal et après c'est le corps qui souffre tu vois des fois c'est indirect par exemple c'est pas pour toi Bruno mais il y a des gens qui fument les programmes il faut fumer les gens pour qu'ils souffrent comme ça les gens ils se disent ah la vie c'est pourrie alors du coup je fume encore plus tu vois c'est un cercle vicieux et donc c'est important de dénoncer tous les programmes voilà ah bah c'est déjà c'est déjà l'heure merci merci je te fais un gros bisou on va se retrouver important le 2 le 2 ouais le 2 c'est bientôt ouais on est lundi là et c'est mercredi c'est lundi toujours donc je te fais un gros bisou je t'aime dors bien je t'aime et puis bah à mercredi à mercredi à bientôt je t'aime bisous t'aime gratitude bonne nuit à bientôt bonne nuit bonne nuit je t'aime je t'aime – Sous-titrage FR 2021